Pour chacun d'entre vous, de nouveau, bonsoir. Et nous pouvons dire bonsoir, gloire à Dieu, car une soirée comme celle-ci est merveilleuse. Elle est très belle. La joie d'être ici, les promesses de Dieu accomplies. Quel hommage, quel honneur, que la gloire et la louange soient donnée au nom du Dieu vivant. Gloire à notre Dieu. Gloire au roi. Nous allons ouvrir la Bible dans l'Ancien Testament, le premier livre de roi. Il est écrit dans le livre de roi, chapitre 8, verset 22, où Salomon prie pour rendre hommage pour l'ouverture du temple. Je vais lire le premier verset, et vous allez lire le suivant. Et nous allons le faire pour honorer et donner gloire à notre Dieu. La Bible dit, Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel, et il dit, « Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'a point de Dieu semblable à toi, ni en haut des cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. » Si tu as tenu parole à ton serviteur David, mon Père, comme ce que Dieu promet aujourd'hui, il l'accomplisse. Gloire à notre roi. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Gloire à notre Dieu. Maintenant, l'Éternel Dieu d'Israël observe la promesse que tu as faite à David, mon Père, en disant, « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël pourvu que tes fils prennent garde à leur roi et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. » Ô, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon Père. Mais quoi ? Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre ? Voici les cieux et les cieux des cieux ne pourront le contenir combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresses aujourd'hui, ton serviteur. que tes cieux soient nus et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit. Là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Que l'honneur, la gloire et la louange soient pour notre Dieu. Alléluia ! Gloire à notre Dieu ! Je vous invite à vous asseoir, mes frères. C'est une prière très belle et cette prière est vivante aujourd'hui et que notre cœur de chacun d'entre nous a exprimé des paroles à notre Dieu similaires à celles qu'a dit le roi Salomon. Je vous laisse en compagnie de notre frère Oscar Carrizo qui va vous raconter comment nous avons obtenu cette merveilleuse bénédiction. Frère Oscar, bienvenue. Mes frères, bonsoir. Moi aussi, je suis très content comme vous. Pourquoi ? Parce que dès que je suis rentré, j'ai vu beaucoup de visages très contents en train de remercier et notre sœur nous a toujours dit de chercher des endroits qui s'adaptent à toutes les personnes. Aujourd'hui, c'est le jour de l'ouverture de ce temple. Je vais vous raconter comment nous avons trouvé cette église. Cet endroit a été mis en vente en 2014 pour 6 millions de dollars et la première fois qu'ils nous ont venu la visiter, c'était en 2018. Voici comment a été négocié cet achat à l'époque avec des personnes d'origine africaine et ils demandaient 5 millions de dollars. Et la sœur nous a autorisé à négocier le prix. Quand on a commencé à négocier, elle est venue la voir et elle nous a dit démolissez-la. ça lui a tellement plu qu'elle a dit démolissez-la. Ça lui a plu et nous allons voir pourquoi. En 2019, nous l'avons acheté pour 2 millions et 840 000 le 25 septembre 2019. Mais est-ce qu'il y a de plus beau ? Pour nous, les anciens de l'église Marguet, du local antérieur, qu'est-ce que nous disions ? Marguet ! Et j'ai connu aussi cette souffrance. Plus notre église s'accroissait et plus d'autres églises arrivaient pour essayer de nous limiter. Et si nous changeons d'horaire, eux aussi ils changeaient d'horaire car ils pensaient que c'était la cause de notre accroissement. Un jour, j'étais à l'église et j'ai décidé de parler au propriétaire car auparavant, je suis parti en ville pour demander une autorisation pour 100 personnes de plus. Mais cette autorisation nous a été refusée. Comme toujours, les choses de Dieu, moi je l'ai vécu de ma propre chair. Ça a été très difficile pour nous. Ça veut dire que toutes les églises qui sont là-bas n'ont aucune autorisation et personne ne leur dit rien. C'est impressionnant le travail ardent contre le diable. Mais nous avons un avantage que Dieu nous sort toujours de l'avant. Gloire à Dieu ! Et nous allons voir comment elle était cette église. Comme vous l'avez trouvé, elle a été nettoyée. Le parking, aucune lumière, totalement abandonnée. Cet espace, c'était comme ça avec des colères très larges. Il s'agit de l'espace ici où nous sommes actuellement car en fait, ici, c'était cet espace mais avec un fond de classe car il y avait une petite école divisée en plusieurs salles. Dans cette photo, je vais vous montrer comme vous a dit le frère José Luis lorsque nous sommes venus faire l'état de lieu. Nous ne savions pas que c'était si mauvais. C'était en très mauvais état et que ce qu'ils ont fait c'était de mauvaise qualité. A cet endroit, nous avons changé le sol, le mur, le toit, peinture, tout. Réellement, la vérité, il n'y a rien de vieux ici. Tout est neuf. Pour Dieu, on donne toujours le meilleur. Gloire à Dieu. Et là, on voit une photo. Là, on a dû tout faire. Tout est neuf. Vous voyez l'avant et l'après. Les plus beaux, ce sont les places de parking. Voici les deux espaces. L'espace bleu, c'est où nous sommes en ce moment. On a l'autorisation pour 348 personnes et dans notre espace à futur, la sœur a autorisé pour le culte en anglais pour 250 personnes. Gloire à Dieu. Et nous allons vous montrer une vidéo pour que vous puissiez voir les lots, les endroits. Dans le premier lot, nous avons 100 places de parking et le deuxième lot. Beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Il y en a 112. Plus ou moins 230, mais c'est prévu pour 270 places de parking. Et gloire à Dieu, car avant, c'était très difficile de trouver une place, car c'était un point très important que l'église n'avait pas avant. Tout cela est merveilleux. Gloire à Dieu. Et là, vous pouvez vous rendre compte de la magnitude de Dieu, la grandeur de Dieu. Tout est avec la dernière technologie, car on doit donner le meilleur pour Dieu. Mes frères, profitaissons pour chercher les dents spirituelles, pour que d'ici puissent sortir beaucoup des docteurs, des apôtres, car grand il ne travaille, mais il y a peu de serviteurs. Et que la pandémie a causé beaucoup de dégâts dans la vie spirituelle dans beaucoup de personnes. Et que maintenant, il y a beaucoup de places pour que les personnes ne disent pas qu'il n'y a pas beaucoup de places des parkings. Bienvenue, soyez les bienvenus au royaume des yeux. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit pour le Seigneur. Gloire au Père Céleste. Et que plus belle façon, que plus belle manière de rendre hommage au Temple, à cette ouverture, et profiter de l'enseignement de Dieu. Et que plus, que de la volonté de Dieu, de ce qu'il a disposé pour nous rappeler ce qui est la dynamique d'une étude biblique avec des questions. C'est quelque chose que pendant trois ans, nous n'avions plus. Je vous laisse en compagnie de notre doctoresse, notre sœur Mélissa, de Dieu vous bénisse. Bonsoir. Mes frères et mes sœurs, pouvez vous asseoir. Les frères et sœurs qui se rassemblent ici à l'église de Merguet, je ne sais pas s'il y a tous les frères et sœurs qui sont ici. Levez vos mains, ceux qui appartiennent de l'église de Merguet. Bien, je suis très heureuse, ce qui signifie qu'il y a eu peu de visiteurs aujourd'hui. On remercie le Seigneur. De grandes salutations pour les frères et sœurs qui se trouvent dans l'autre salle, dans l'autre espace. Je vous envoie toutes mes salutations remplies de tendresse. C'est vraiment dommage qu'on n'a pas pu ici ôter quelques murs pour réaliser juste un seul espace en commun. Mais bon, la possibilité est toujours là. Nous nous trouvons dans l'ouverture de ce temple aujourd'hui qui s'est renouvelé. Pratiquement, je ne parle même pas qu'il a été renouvelé mais il a été reconstruit. Et on rend grâce au Seigneur car ce sont des promesses de Dieu depuis bien longtemps, depuis des années en arrière où le Seigneur promettait qu'aller se bâtir beaucoup de temples pour honorer et glorifier notre Dieu. Le Seigneur a accompli sa parole et c'est pour cela que nous sommes très heureux ce soir dans cette ouverture et de grandes salutations pour les frères et sœurs qui viennent nous rendre visite pour les pasteurs et tous les frères et sœurs qui ont participé à l'ouverture de cette église ici à Marguet. Et comme la lecture qu'a réalisée le frère José Luis lors de l'ouverture du temple de Salomon lorsqu'il dit dans ce chapitre qui est si beau car il raconte que Dieu a capacité beaucoup d'hommes dans l'ancien temps pour bâtir ce temple ce temple si majestueux et tous ces hommes ont réalisé cette œuvre avec tout leur cœur mais je pense que la bénédiction de Dieu était avec tous ces hommes et nous aujourd'hui nous savons aujourd'hui le temple est spirituel c'est notre être notre cœur et c'est ce que Dieu regarde le plus en nous mais nous avons besoin aussi d'un lieu physique matériel pour pouvoir nous rassembler et c'est pour cela que nous sommes très heureux très allègres aujourd'hui pour avoir ce lieu que Dieu nous a donné pour éviter tant de non-conformité qu'il n'y a plus de place de parking ou parce qu'on ne veut plus renouveler notre contrat donc nous sommes toujours en train de demander à Dieu qu'il nous donne ces endroits pour honorer son nom et rend grâce au Seigneur car cela a toujours été ainsi dans tous les lieux dans le monde entier nous voyons comment Dieu donne ces lieux ces endroits pour que son nom soit glorifié aujourd'hui nous allons réaliser une étude biblique très petite mais avant cela nous allons rendre grâce au Seigneur pour nous avoir donné ce merveilleux lieu nous allons donc chanter un cantique au Seigneur quel cantique nous pourrions chanter au Seigneur pour rendre grâce au Seigneur un cantique qui a un rapport avec ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui celle-ci est l'église du Seigneur d'accord bon bon c'est vrai qu'il y a tant de cantiques nous allons chanter après de prier ce cantique celle-ci est l'église du Seigneur même si nous parlons dans ce cantique de la maison de Dieu c'est de notre coeur par du lieu physique pourquoi ne dit-on pas au Seigneur que nous sommes heureux pour cette ouverture et chantons la joie du Seigneur c'est ma force bien j'ai posé quelques cantiques mais on va chanter celui que je veux bon nous allons donc prier et rendre grâce au Seigneur mon Père Saint mon Père Céleste Père de notre Seigneur Jésus Christ éternel Dieu notre Père toi qui étais dans l'ancien temps avec Moïse mais avant cela tu as parlé à Abraham tu lui as fait des promesses merveilleuses tu fus ce Dieu pour Jacob pour Isaac tu leur as fait les mêmes promesses à tous ces personnages et ces promesses nous aujourd'hui nous les voyons accomplies car tu as dit à Abraham qu'il serait le Père d'un grand nombre de nations que sa parole s'allait s'étendre dans le monde entier et aujourd'hui mon Seigneur avec ton évangile avec l'œuvre merveilleuse de notre Seigneur Jésus Christ nous voyons Seigneur toutes ces promesses qui s'accomplissent nous voyons ton œuvre dans beaucoup de lieux c'est très émouvant c'est très touchant d'écouter lorsque ton œuvre ton assemblée ton église se rassemble dans un certain pays nous voyons comment dans l'Amérique du Sud dans l'Amérique centrale en Europe dans beaucoup d'îles dans beaucoup de lieux d'Afrique d'Asie là-bas Seigneur il y a une assemblée il y a un groupe de personnes qui se réunit qui se rassemblent et tous guidés et dirigés par le Saint-Esprit car toi Seigneur tu es celui qui guide ton peuple tes croyants aujourd'hui nous sommes très heureux très réjouissants pour ce lieu que tu as donné ici en Floride dans ce lieu spécifiquement à Marguette merci Seigneur car tu as donné ce lieu pour que les frères et sœurs puissent venir se rassembler pour recevoir les choses spirituelles pour recevoir les dons spirituels et pour être à ton service dans ta vigne pour prier pour les personnes à travers l'imposition des mains et avec tous les dons spirituels que tu donnes à chacun merci Seigneur car ici nous allons témoigner des miracles des prodiges que tu réalises aux personnes et tout ce que tu feras à partir de ce moment là dans ce lieu merci mon Père Céleste au nom glorieux de Jésus Christ merci car sans toi les choses sont impossibles car tu sais Seigneur qu'il s'agit d'un grand montant qu'il faut investir et nous autant qu'humains nous allons pas avoir ces sommes d'argent aussi grandes mais toi tu donnes et tu multiplies l'argent merci Seigneur car cela fait partie de tes promesses lorsqu'il y a plus de 50 ans tu promettais qu'il y allait y avoir beaucoup d'assemblées dans différents lieux du monde et qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour le côté économique car tu allais donner absolument toutes les choses nécessaires et que nous n'allions pas demander de l'argent aux personnes cela tu l'as parlé tu l'as dit et tout s'accomplit car ainsi est ta parole merci Seigneur merci car tu accomplis tes promesses merveilleuses merci nous sommes aujourd'hui devant ta présence pour te remercier pour te rendre grâce pour cette grande bénédiction nous allons chanter donc maintenant ce cantique qui dit cette joie la joie du Seigneur c'est ma force c'est ma forteresse car tu es notre force car toi Seigneur tu nous promets et tu nous accomplis merci mon Père Saint au nom glorieux de Jésus Christ ton fils bien aimé merci Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur on rend grâce à notre Dieu vous pouvez vous asseoir et comme je vous le disais nous allons réaliser une étude biblique il y a maintenant plus de trois ans que nous n'en faisions plus donc aujourd'hui il ne va pas être si long quelques questions mais avant cela nous allons ouvrir la Bible dans Actes dans le livre de Actes chapitre 2 et nous allons lire du verset 37 au verset 47 rappelons-nous la naissance le commencement ou parlons du début de l'église du Seigneur Jésus Christ lorsque le Seigneur Jésus Christ a dit à Pierre lorsqu'il lui a dit je t'ai donné les clés du royaume des cieux et Pierre à ce moment-là ni personne avait compris ce que cela signifiait ce que le Seigneur Jésus lorsqu'il disait je te donnerai les clés du royaume des cieux car les clés nous savons que c'est pour ouvrir une porte et effectivement lorsque cela s'est accompli cette promesse c'est lorsque nous avons compris qu'est-ce que cela signifiait d'ouvrir la porte avec les clés du royaume des cieux et ici dans Actes nous trouvons cette histoire merveilleuse et il parle du premier discours de Pierre il dit que 120 personnes se sont rassemblées dans cette chambre haute en priant jour et nuit des hommes et des femmes et tous cherchaient le pouvoir du Très-Haut cette puissance comme le Seigneur leur avait dit qu'il fallait se réunir se rassembler et attendre la puissance du Très-Haut et lorsqu'ils allaient être revêtus de ce pouvoir allaient commencer l'église du Seigneur Jésus-Christ et allaient se mettre en marche cette église que Dieu avait laissée il avait donné ses ordres à ses apôtres et il leur a dit qu'il fallait qu'ils devaient être revêtus du pouvoir ils ne pouvaient pas partir évangéliser sans avoir reçu cette puissance du Très-Haut c'est ainsi qu'ils disent qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit nous avons lu plusieurs fois cette histoire merveilleuse il dit que le jour de Pentecôte le jour de la fête des Juifs ce jour-là tous se priaient et tout à coup le Saint-Esprit vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux il remplit toute la maison où ils étaient assis il dit que toutes les personnes de tous les lieux allaient voir que se passait-il avec ce bruit là-bas dans ce lieu ils se sont rendus compte que tous parlaient en langue en parlant d'autres langages et tous prophétisaient les personnes tous les gens sont venus tout de suite toutes les personnes qui étaient curieuses cependant beaucoup se moquaient et disaient non ces personnes s'enivrent ils sont complètement ivres et c'est lorsque Pierre se lève et donne le premier discours et il leur dit personne n'est ivre il a commencé à parler de toutes les promesses que le Seigneur avait fait dans l'ancien temps à Isaac à Jacob il a commencé à parler et à expliquer à toutes ces personnes et leur dire qu'est-ce qui se passait à ce moment-là que c'était la venue ou la manifestation du Saint-Esprit c'est ainsi qu'il dit que tous étaient stupéfaits du message que Pierre avait donné ce discours lorsqu'il donne toutes ces paroles s'accomplit cette parole que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Pierre je te donnerai les clés du royaume des cieux donc nous rendons grâce au Seigneur car cela s'est accompli puis à ce moment-là il commence à prêcher et c'est pour cela ici dans le verset dans acte 2 dans le verset 37 il dit qu'ici ils écoutaient ce message de Pierre le message de Pierre à partir du verset 14 il commence à parler mais dans le verset 36 Pierre étant dans ce discours il leur dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié après avoir entendu ce discours toutes les personnes qui étaient venues pour écouter ce grand bruit où le lieu avait tremblé en écoutant cela ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres hommes frères que ferons-nous ? Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit » Là Pierre leur donne l'ordre à toutes ces personnes de toutes les personnes qui l'écoutaient et il leur disait qu'est-ce qu'il fallait faire comme nous voyons il a ouvert les portes du royaume des cieux et il dit dans le verset 39 car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera on rend grâce à notre Dieu regardez cette promesse merveilleuse lorsqu'il dit que c'était pour les enfants et les enfants des enfants et aussi tous ceux qui se trouvent au loin donc pour toutes les personnes à qui Dieu voulait de lui-même appeler nommer ou choisir ou élire on rend grâce à Dieu pour tout cela et par plusieurs autres paroles il est écrit il les conjurait et les exhortait disant sauvez-vous de cette génération perverse donc ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes ce fut le premier discours de ce que Dieu avait dit l'accomplissement de cette promesse que le Seigneur Jésus-Christ a faite à Pierre tu ouvriras le royaume des cieux je te donnerai les clés c'est toi le premier qui ouvrira et cela fut ainsi avec ce premier message le premier discours que Pierre a donné il a ouvert la porte il dit que les premiers croyants il y en avait à peu près 3000 ici dans le verset 42 il dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres ici la Bible ne nous raconte pas en détail les choses les millions de miracles et de prodiges que Dieu a fait que Dieu réalisait dans l'ancien temps la Bible ne nous dit pas tout mais lorsque nous lisons ce verset on ne se rend même pas compte lorsqu'il est écrit ici qu'il y a tant de prodiges tant de miracles mais comme l'histoire ne raconte pas en détail nous n'arrivons pas à valoriser cette manifestation du Seigneur à travers de tous ses apôtres et nous ne valorisons pas non plus tout ce que le Seigneur a fait durant les trois ans qu'il a travaillé qu'il a partagé avec les personnes l'histoire raconte que des milliers de choses de miracles se sont produits mais qu'il sûrement il fallait écrire beaucoup de livres car beaucoup étaient les miracles et je parle de milliers pour ne pas parler de plus que ça des millions de milliards des manifestations que Dieu a fait en utilisant les apôtres ensuite tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu ils avaient tous en commun ils vendaient leurs propriétés et leurs biens ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun ils étaient chaque jour tous ensemble assis du au temple ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés c'est merveilleux la parole de Dieu est merveilleuse lorsque nous la lisons avec tous nos sens en méditant en elle chaque parole chaque phrase on rend grâce au Seigneur pour tout cela car c'est l'ouverture du début de l'église du Seigneur Jésus Christ et aujourd'hui nous sommes très heureux aussi car nous sommes en train de réaliser cette ouverture d'un espace de cet endroit et les frères et sœurs vont pouvoir profiter aujourd'hui de la présence du Seigneur aussi et chercher les dons spirituels chercher la puissance du Très-Haut Dieu se manifeste on rend grâce au Seigneur on remercie notre Dieu notre Dieu est merveilleux il y a peu j'ai eu l'opportunité de pouvoir voyager à Paris en France et là-bas il y avait une famille ils ont un couple ou un enfant de 12 ans et l'enfant depuis très petit a cherché Dieu l'enfant depuis qu'il a commencé à parler toujours avec ce souhait et cette envie que Dieu lui donne les dons spirituels qui veut être un grand pasteur un grand prophète et ceci depuis qu'il a commencé à parler c'est ce qu'on entend parler de cet enfant je veux être un grand prêcheur il prêchait de tout ce qu'il voyait il disait et les parents devaient s'asseoir et écouter car c'est lui qui réalisait le culte il devait l'écouter nous pensions que c'était des choses enfantin d'un enfant de 3 ou 4 ans voire 5 ans mais cet enfant a persisté aujourd'hui il a 12 ans et il continue à dire qu'il veut être un prophète et qu'il veut servir notre Dieu et qu'il avait ce souhait de vouloir recevoir les dons spirituels et ce jour-là le Seigneur a envoyé des révélations à leurs parents à ceux qui étaient dans ce foyer Dieu leur a parlé et cet enfant me dit et pour moi il n'y a rien quand le Seigneur va me donner les dons spirituels car je veux qu'il me baptise avec le Saint-Esprit et j'ai répondu à cet enfant ne t'inquiète pas car Dieu va t'envoyer les dons spirituels à un très jeune âge et très promptement le Seigneur va te donner ces dons spirituels et bien je vous parle deux mois en arrière à peu près et en ce moment on m'a appelé pour dire que cet enfant a reçu le baptême avec le Saint-Esprit il a reçu le baptême avec le Saint-Esprit à un enfant on ne va pas lui dire cherche car il s'agit d'un enfant et on sait qu'il va arriver à un âge adolescent qu'ils vont changer donc on va dire qu'on ne motive pas autant un enfant si jeune pour qu'il puisse recevoir les dons spirituels mais il voulait tant les recevoir donc je ne voulais pas lui envoyer cette révélation mais cet enfant disait je veux les dons spirituels et c'est pour cela que je lui ai répondu oui très promptement et très jeune Dieu va t'envoyer ces dons spirituels cet enfant est heureux car il a reçu le Saint-Esprit et maintenant il dit quand il peut aller à l'église pour imposer les mains pour qu'il puisse prophétiser bon tout cela se produit dans l'église et c'est ce que Dieu fait dans l'église avec toutes les personnes nous nous apprenons car nous nous disons bon les enfants non mais non bien sûr que le Seigneur fait des exceptions et donne aussi aux enfants rappelons-nous que le Seigneur Jésus Christ lorsqu'il avait 12 ans il enseignait la doctrine au docteur de la loi dans l'ancien temps alors voici ce que nous voyons ainsi est la bénédiction de Dieu ce sont les promesses de Dieu c'est ce que nous nous vivons dans notre assemblée c'est cela et c'est ce que je témoigne de notre assemblée que nous sommes dans le véritable lieu nous sommes dans le lieu correct nous ne sommes pas dans un lieu erroné mais nous sommes en train de vivre et de profiter d'un Dieu qui est vivant c'est pour cela que de cette même façon nous devons marcher et faire très attention pour plaire à Dieu en tout et faire sa volonté nous devons toujours nous garder et ne pas nous détourner du chemin c'est cela bien mes très chers frères et très chères sœurs nous allons donc maintenant commencer avec notre étude biblique car il y a plus de 3 ans j'ai perdu cette pratique bon la sœur a levé la main je ne sais pas s'il y a un, deux, micro bonsoir ma sœur je voudrais vous remercier au nom de tous mes frères et sœurs qui nous rassemblons ici dans l'église de Margate pour avoir rendu possible ce grand souhait d'avoir l'ouverture de notre église il faudrait aussi remercier le frère Oscar car c'est lui qui cherche les lieux avant d'accord c'est lui qui essaie de négocier les prix de vente qui demande des baisses de prix et tout cela on lui demande 5 il offre 2 bon de ce fait merci beaucoup frère Oscar moi ce que je fais c'est profiter de tout ce qu'il fait comme aujourd'hui je suis en train de profiter de tout ce qu'ils ont fait de tout ce qu'ils ont fait du travail de vous tous oui ma sœur bien ma sœur merci beaucoup ma sœur j'ai une question dans le livre de Zacharie bien allons donc au livre de Zacharie ceux qui ont la Bible très rapidement nous allons voir ici dans Zacharie pour être attentif à la question Zacharie se trouve juste avant Malachie Zacharie chapitre 6 du verset 1 au 8 Zacharie 6 du verset 1 au 8 oui ma sœur je voudrais faire un léger résumé du verset 1 jusqu'au verset 13 pour que la lecture ne soit pas si longue la Bible dit dans le verset 1 12 et 13 le Seigneur parle à Zacharie il parle de 4 chars avec des chevaux que dans le premier char il y avait des chevaux roux dans le second des chevaux noirs et au troisième des chevaux blancs et dans le quatrième des chevaux tachetés et dans le verset 6 il dit il dit les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion et les blancs vont après eux les tachetés se dirigent vers le pays du midi ensuite dans le verset 8 ma sœur Maralisa quel est ce pays du septentrion ou qu'est-ce que cela représente le pays du septentrion c'est la prédication de l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ et ici le Seigneur dit dans l'Ancien Testament le Seigneur avait établi le peuple d'Israël c'était le peuple d'Israël que le Seigneur avait établi à travers la main de Moïse et Dieu voulait que son peuple fasse la volonté de Dieu et lui être agréable en tout et Dieu envoya donc des anges des esprits pour qu'ils puissent veiller sur le peuple et voir si les personnes faisaient la volonté de Dieu et c'est pour cela qu'il dit que ce prophète Zacharie a vu à travers une vision qu'il y avait quatre chars il dit que le premier char il y avait des chevaux roux au second char des chevaux noirs puis il a répondu Seigneur qu'est-ce que cela et l'ange qui était avec lui lui parlait et lui disait ce sont les quatre vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre c'était ceux qui veillaient c'était des anges que Dieu avait pour veiller sur le peuple et voir qui faisait la volonté de Dieu et il s'avère que Dieu a vu que personne ne faisait la volonté du Seigneur donc c'est lorsqu'il continue à parler sur les chevaux dans le verset 7 où il dit les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre l'ange leur dit allez parcourir la terre et ils parcoururent la terre c'était tout le peuple d'Israël ensuite il m'appela et me dit vois ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion font reposer ma colère sur le pays du septentrion rappelons-nous que physiquement Dieu a envoyé le peuple le roi de Babylone il l'a envoyé avec toute son armée pour châtier pour que la ville le peuple d'Israël spécialement puisse être détruit Jérusalem ou la terre de Juda c'était eux qui ont été châtiés car Dieu les avait choisis c'était donc le pays du septentrion et c'est pourquoi Dieu choisit Nébuchadnezzar un homme païen un étranger pour châtier son peuple d'Israël son peuple de Jérusalem ou de la Juda ce fut la fin de toute cette histoire de ce peuple Dieu les a châtiés mais que s'est-il passé une fois que Dieu a châtié ce peuple en utilisant cette armée du septentrion le Seigneur a gardé ce restant du peuple et ses réchappés ont été emportés à Babylone durant soixante-dix ans et de ces personnes qui ont vécu soixante-dix ans là-bas à Babylone de ces réchappés est venu le Seigneur Jésus-Christ c'est pourquoi il dit ici que l'esprit de Dieu a reposé d'une certaine façon il s'est reposé là-bas dans ce pays du septentrion il parlait de manière littéraire en parlant de Babylone mais réellement spirituellement c'était ces réchappés qui étaient là-bas et à travers lui était venu le Seigneur Jésus-Christ le Seigneur part toujours de choses physiques mais tout a un symbole envers les choses spirituelles donc le Seigneur ici s'est reposé dans le pays du septentrion Dieu les a châtiés pour remporter ces réchappés les gardés soixante-dix ans et est venu le Seigneur Jésus et c'est là où le Seigneur repose son esprit dans son œuvre merveilleuse dans son église bien y a-t-il une autre question ? Bonsoir ma sœur Maralusa je suis très émue et je remercie le Seigneur d'être devant votre présence et je vous remercie pour tous ses présents comme son église de pouvoir nous rassembler tous les jours et je remercie notre Seigneur pour vous avoir établi sur terre notre mère spirituelle de nous avoir sauvés du monde et pouvoir continuer à lutter persévérer pour arriver agréablement devant Dieu ma sœur Maralusa je veux vous poser une question si vous me le permettez elle se trouve dans le premier livre de Coratien chapitre 7 verset 36 oui ma sœur vous pouvez lire si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier qu'il fasse ce qu'il veut et qu'il ne pêche point qu'on se marie ma sœur Maralusa je voudrais que vous puissiez nous enseigner qu'est-ce que le Seigneur veut dire lorsqu'il dit qu'il fasse ce qu'il veut pour ne pas mal interpréter les choses anciennement il y avait une culture dans le peuple d'Israël le peuple juif avait sa coutume on parle de culture mais vraiment c'était tout ce que Dieu avait enseigné à ces personnes et avait exigé de quelle façon ils devaient vivre et comment il devait être ce peuple qu'est-ce qu'il devait manger comment il devait s'habiller comment faire les lois Dieu a enseigné tout à Moïse il a dit je vais établir un peuple pour qu'il me loue je vais envoyer les commandements les règles les préceptes pour qu'ils puissent vivre selon la volonté de Dieu et le Seigneur leur a enseigné comment ils devaient se vêtir comment ils devaient manger qu'est-ce qu'ils ne devaient pas boire ou manger comment ils devaient travailler comment ils devaient se comporter toutes les lois et ce qui est curieux c'est que nous aujourd'hui nous voyons que dans le monde les pays ont leurs lois et ces lois ils les ont sorties c'est de la Bible car réellement la loi de ne pas tuer de ne pas ôter la vie à quelqu'un d'où ils l'ont sorti qu'il ne faut pas violer qu'il ne faut pas envier qu'il ne faut pas ôter les choses d'où ils ont sorti cela et bien de la Bible donc nous voyons que dans tous les pays il existe ces lois n'est-ce pas il faut donc se garder de toutes ces choses donc nous voyons comment Dieu a envoyé les lois à l'humanité et leur a enseigné le chemin donc c'est de cette façon que Dieu établit son peuple d'Israël et leur dit il envoie les lois en disant vous devez vous soumettre à mes ordonnances à mes commandements et ne faites pas ce que les autres étrangers font car vous allez vous laisser mener par l'ennemi et l'ennemi le diable va vous enseigner à faire le contraire de ce que Dieu demande alors vous devez accomplir au pied de l'être mes commandements et c'est pour cela anciennement Dieu enseignait que les fils devaient se soumettre valoriser et respecter leurs parents et lorsque les enfants avaient un âge pour pouvoir se marier alors ils n'avaient plus le droit de choisir avec qui ils voulaient se marier ni l'homme ni la femme c'est juste que les parents devaient choisir avec qui ils pouvaient se marier c'était une loi et on ne pouvait pas l'abroger et les enfants respectaient leurs parents et obéissaient nous voyons qu'anciennement il n'y avait pas cette histoire d'amour que le jeune était amoureux et qu'il devait se marier ou vice versa c'était les parents qui choisissaient et prenaient des décisions et Dieu appuyait ces décisions car Dieu permettait que les personnes puissent être amoureux mais après ce compromis donc nous voyons par exemple le cas d'Isaac lorsqu'ils sont partis chercher une femme pour Isaac les serviteurs ont cherché une femme pour savoir qui ils allaient offrir à Isaac et Dieu a préparé cette femme à Rebecca et lorsqu'ils allaient à la maison pour présenter Rebecca cette femme que Dieu leur avait montrée pour la présenter à Isaac il leur dit cette femme qui vient ça va être ta femme et cet homme qui est là va être ton futur mari et personne n'a contesté il fallait faire la volonté de Dieu il fallait respecter et la volonté des parents aussi et à partir de là ils se sont unis et l'amour est apparu on ne parle pas de séparation ni de divorce ni rien de ces choses car c'est Dieu qui faisait tout absolument parfait et c'est pour cela que Dieu voulait donner cette joie aux êtres humains donc ici prenons en compte que les apôtres étaient juifs ils venaient de cette culture de ces habitudes que les parents devaient choisir les futurs époux ou épouses pour leurs enfants il fallait leur obéir anciennement si un enfant ne se soumettait pas à son parent il pouvait obtenir la peine de mort on pouvait même lui ôter la vie les propres parents pouvaient lui ôter la vie si c'était un enfant désobéissant ou insensé ou obstiné la loi était très dure mais cela se produisait ainsi ici dans ce verset que la soeur a lu lorsqu'il est écrit ici dans Corinthien si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier que c'est une décision des parents si jamais elle se mariait elle ne péchait pas que si elle ne se marie pas donc elle n'allait pas pécher et c'était la décision des parents envers elle aujourd'hui nous n'avons pas ce genre de coutume cette loi n'existe plus disons que c'était de la loi de Moïse nous n'avons plus cette loi car notre Seigneur Jésus Christ après le sacrifice sur la croix du calvaire le Seigneur Jésus Christ a changé beaucoup de choses et le Seigneur Jésus Christ a dit maintenant ce ne seront plus les parents ou l'être humain qui va choisir le destin de votre vie de son chemin ça sera le Saint-Esprit car le Seigneur Jésus a dit je vais partir et j'enverrai le Saint-Esprit il vous enseignera à tous ce qu'il faudra faire et comment vous devez faire les choses il va vous enseigner il va vous guider vous orienter il vous dira tout ce qu'il faudra faire c'est pour cela que le Seigneur Jésus a donné une opportunité à la femme de pouvoir participer dans le chemin de Dieu car anciennement la femme ne participait pas ceux qui cherchaient le nom de Dieu ce n'était que les hommes c'était eux qui se rassemblaient généralement la femme devait rester chez elle dans son foyer et élever ses enfants c'est pourquoi anciennement ne s'inquiétait pour lire ou apprendre à lire ou à écrire à quoi cela le servait-il si les femmes devaient rester avec leurs enfants dans leur foyer mais le Seigneur Jésus dans son évangile a dit il n'allait plus regarder les esclaves des serviteurs des hommes des femmes mais juste un cœur qui allait se convertir à Dieu et qu'il allait donner l'opportunité à tout le monde d'être sauvé d'obtenir la vie éternelle de profiter de cette orientation du Saint-Esprit de l'Esprit de Dieu et c'est pour cela que le Seigneur a donné la liberté et a ouvert cette porte il a ouvert tous ses triomphes tous ses victoires dans les êtres humains qui avaient vécu toujours réprimés et sous la servitude durant des milliers d'années à cause de la loi de Moïse et le Seigneur Jésus est venu et a dit le Saint-Esprit c'est lui qui guidera chacun et aidera chaque personne pour que les personnes puissent se soumettre à Dieu et en même temps chacun puisse accomplir envers son prochain les choses nécessaires et les devoirs qu'il faut accomplir et nous nous rendons compte qu'aujourd'hui nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu même pour réaliser une affaire combien de personnes disent j'allais vendre ma maison ou j'allais réaliser une affaire créer une entreprise et le Saint-Esprit m'a envoyé un songe le Seigneur m'a envoyé un songe et dans le songe le Seigneur m'a dit qu'il ne fallait pas que je fasse cela alors nous voyons comment le Saint-Esprit nous guide et nous oriente de la même façon ici dans ce cas par rapport au mariage donc aujourd'hui nous voyons que les parents disons n'ont plus cette autorité sur les enfants par rapport à cela car le gouvernement défend les enfants et les parents même disons ne peuvent plus châtier leurs enfants ou ne peuvent plus établir une certaine discipline car les enfants vont aller voir le gouvernement vont accuser les parents et tout cela ira mal pour les parents ce sont les lois que l'homme au fur et à mesure que les générations passent que le temps passe les années passent les gouvernements créent des lois certaines bonnes d'autres moins bonnes d'autres moyennement bonnes mais il faut se soumettre à ces lois à ces règles et nous voyons que Dieu permet toutes ces choses et il l'a permis c'est pour cela que le Saint-Esprit dit soumettez-vous tous aux lois au gouvernement obéissez donc nous voyons qu'il y a eu beaucoup de changements et c'est pour cela qu'aujourd'hui les parents ne peuvent plus dire moi je vais choisir à mon enfant qui sera son épouse ou qui sera son époux non aujourd'hui il faut laisser que chacun ait sa propre liberté de pouvoir choisir la seule chose que les parents peuvent faire c'est prier le Seigneur rendre un bon témoignage envers leurs enfants pour que eux aussi puissent suivre les mêmes paramètres de leurs parents de craindre Dieu de faire les choses justes pour que Dieu donne la victoire et bénit en tous ses aspects donc ce qui vaut aujourd'hui c'est le témoignage et l'exemple donc ce verset n'est plus pour nous aujourd'hui car c'était anciennement lorsqu'il y avait la loi de Moïse et les apôtres lorsqu'ils ont commencé à prêcher l'évangile ils n'ont pas pu ôter toute la loi la loi de Moïse du jour au lendemain car c'était impossible une loi qui était là depuis des milliers d'années comment allait-il l'ôter en un mois ou dans un an ou en quelques semaines cela était impossible c'était au fur et à mesure que le temps passe que le Saint-Esprit enseigne et se manifeste les choses changent ils ôtent des choses et les personnes s'adaptent peu à peu et cette adaptation peu à peu dure des années et des années voire des milliers d'années maintenant ça fait plus de 2000 ans que le Seigneur Jésus a commencé avec son évangile et encore aujourd'hui il y a tant de choses dans lesquelles nous nous soumettons à ces lois de l'ancien temps et aujourd'hui on lutte encore et dans certains pays il y a cette lutte et dans certains pays ils suivent toutes ces choses et ne veulent rien changer il s'agit donc d'un processus qui mène beaucoup de temps pour l'instant nous profitons de l'orientation du Saint-Esprit ici cette jeune si elle ne se marie pas ce n'est pas grave il n'y a aucun souci et si elle se marie il n'y a aucun souci aussi maintenant c'est l'homme et la femme qui devant Dieu se présentent et c'est Dieu qui les choisit pour chacun ce que mieux leur convienne voici ce qu'il dit ici par rapport aux jeunes filles et le Saint-Esprit nous enseigne au fur et à mesure du temps car vous êtes témoin qu'un jour une femme allait choisir quelqu'un pour se marier et le Saint-Esprit lui disait non il n'est pas convenable que tu te maries avec celui-ci où le Saint-Esprit peut dire à un homme il n'est pas convenable que tu te maries avec elle attends ton temps nous voyons cela nous voyons qu'aujourd'hui nous sommes guidés par l'Esprit du Seigneur et tous ces écrits sont merveilleux mais nous nous devons être sages et intelligents et mettre une logique à tout et aussi nous trouver dans le temps dans le lieu nous devons savoir nous situer dans le temps pour ainsi nous soumettre à toutes ces choses de là sort ce que vous entendez dans certaines assemblées ou religions vous entendez parfois parler d'extrême fanatisme dans les personnes dans certaines dénominations le fanatisme car les personnes interprètent littéralement les choses il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit a changé et personne n'en s'est rendu compte et les personnes les interprètent si littéralement qu'elles obligent les personnes à faire cela et cela ne doit pas être ainsi nous rendons grâce au Seigneur que nous avons le Saint-Esprit et le Seigneur nous enseigne bien excusez-moi pour cette réponse si longue il y a-t-il une autre question ? bonsoir ma soeur que le Seigneur vous bénisse c'est une promesse du Seigneur que je serai en face de sa servante bien aimée j'ai deux questions dans la Bible qui sont très courtes la première mais c'est la réponse qui est longue oui mon frère elle est ici on se trouve dans Esaïe dans le livre d'Esaïe 41-25 ma question a un rapport avec la première question qu'une soeur vous a posée aujourd'hui Esaïe 41-25 je peux lire la soeur ? oui je l'ai suscité du septentrion et il est venu de l'Orient il invoque mon nom il foule le puissant comme de la boue comme de l'argile que foule un potier mais dans Esdras 1-2 Esdras 1-2 Ainsi parle Cyrus roi de Perse l'éternel le dieu des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda ma soeur ma question est celui qui l'a suscité de l'Orient c'était le roi de Perse Cyrus en son temps fut suscité dans Esdras ce que vous lisez lorsque Cyrus dit l'éternel m'a envoyé pour construire son temple c'est parce que c'était le roi à cette époque et comme c'était le roi qui donnait l'ordre pour que les personnes puissent revenir à Jérusalem s'il n'y avait pas l'ordre du roi personne ne pouvait faire les choses car si quelqu'un partait à Israël alors on lui ôtait la vie ou on l'emmenait captif donc Dieu a dû révéler à ce roi à cette époque au roi Cyrus et Dieu lui a ordonné qu'il devait donner l'autorisation aux juifs pour qu'ils puissent revenir à Jérusalem pour bâtir le temple et bâtir à nouveau ce qui était détruit ce qu'avait détruit le roi Nébuchadnezzar donc nous voyons qu'il s'agit des époques différentes ce que vous lisez dans Esdras est arrivé 70 ans après que le peuple que se réchappait était à Babylone et ce que vous lisez ici dans Esaïe 41 ce sont des choses qui ne s'étaient pas encore produites elles se sont produites avant la destruction de Jérusalem ou du peuple d'Israël c'était bien avant beaucoup de siècles en arrière ce que vous lisez ici par rapport à Esaïe donc dans Esaïe c'est l'époque des rois et Ezra c'est après de la déportation après ses 70 ans captifs à Babylone où Dieu à travers la miséricorde leur demande de revenir à Jérusalem pour rebâtir la ville et le temple du Seigneur il s'agit de deux époques différentes mais votre question c'est en parlant de quoi de l'Orient du Septentrion le roi Cyrus roi des Perses oui le roi Cyrus roi de Perses c'était après la destruction de Jérusalem et dans Esaïe c'était des siècles bien avant donc nous ne pouvons pas lier disons ces deux époques ces deux temps ou ces circonstances qui parlent ici car il s'agit d'une prophétie complètement différente dans Esaïe on parle du futur pour le Seigneur Jésus Christ et le roi Cyrus c'est lui qui régnait dans l'ancien temps aussi dans l'époque des Perses il régnait c'était le seul qui pouvait donner l'autorisation aux Juifs de revenir dans leur pays à nouveau et c'est pour cela que Dieu a touché le cœur du roi Cyrus pour permettre tout cela mais n'allez pas vous tromper il s'agissait de deux époques différentes mon frère merci ma soeur ma deuxième question se trouve dans le livre d'Ezéchiel 17 versets 22 et 23 Ezéchiel aussi c'est avant de la destruction de Jérusalem bien avant de la déportation à Babylone pour nous retrouver dans le temps et dans l'histoire et ainsi nous pouvons mieux comprendre lisez mon frère merci ma soeur ainsi parle le Seigneur l'éternel j'enlèverai moi la cime d'un grand cèdre et je le placerai j'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau et je le planterai sur une montagne haute et élevée je le planterai sur une haute montagne d'Israël il produira des branches et portera du fruit il deviendra un cèdre magnifique les oiseaux de toute espèce reposeront sur lui tout ce qui a des ailes reposeront sur l'ombre de ses rameaux ma soeur par rapport à ce que vous nous avez déjà enseigné je comprends que le cèdre c'est Jérusalem et le rameau qui plantera notre Dieu non non mon frère ici il parlait du roi de Babylone ici dans le verset 20 il dit j'étendrai mon raie sur lui et il sera pris dans mon filet je l'emmènerai à Babylone et là je plaiderai avec lui en parlant du dernier roi qu'il eut sur Israël cette histoire nous la trouvons dans chronique dans le dernier chapitre de chronique se trouve l'histoire de Cédécias le dernier roi d'Israël que le seigneur l'a châtié très durement il l'a humilié et l'a établi entre les mains du roi de Babylone pour faire tout ce qu'il voulait avec ce roi il a été châtié donc Dieu a utilisé le roi de Babylone pour châtier le peuple d'Israël et détruire Jérusalem le temple de Salomon et aussi la ville de Jérusalem a été complètement détruite mais le châtiment était pour ce roi le roi Cédécias très bien ma soeur et le rameau qui plantera notre Dieu c'est notre Seigneur Jésus Christ et là aussi oui le Seigneur commence à la fin il commence à dire comme ils ont vécu 70 ans c'est réchappé une fois qu'a été détruit Jérusalem ils ont emporté c'est réchappé captif à Babylone et là-bas ils ont duré 70 ans et après ces 70 ans nous trouvons cette belle histoire de Daniel et tous les autres personnages et c'est lorsque Dieu touche le coeur du roi Cyrus pour que les juifs puissent revenir ceux qui étaient à Babylone puissent revenir de nouveau à Jérusalem à partir de là Jésus parle de toutes ces personnes de ce rameau qui va être rempli de bénédictions il fait référence au Seigneur Jésus Christ mais cela s'est produit des siècles plus tard c'est accompli cette promesse continuons bonsoir ma soeur oui mon frère promesse de Dieu accomplie que j'allais participer d'une fête spirituelle et que j'allais vous poser une question je remercie le Seigneur dans le livre d'Ecclesiastes chapitre 2 verset 24 et c'est un verset qui a été mal interprété pour les personnes il y a quelques semaines Ecclesiastes 2 24 oui mon frère il y a quelques semaines vous nous avez enseigné ce qui était la liberté et que le monde fait du libertinage je peux lire ma soeur il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu nous qui lisons la Bible mon frère excusez-moi ici lorsqu'il dit qu'il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire il dit de manger et boire il ne dit pas de manger ou de s'enivrer c'est quelque chose de différent boire qu'est-ce qu'on peut boire on peut boire du lait on peut boire des jus on peut boire des chichas comme on parle là-bas les boissons andines au Pérou ce sont des jus de fruits on peut boire aussi une pierre ou du vin ce sont les boissons anciennement en Israël car la terre donnait beaucoup de raisins donc ils avaient l'habitude de faire du vin et accompagné les nourritures avec cette boisson par exemple l'eau aussi mais anciennement les personnes je pense que les personnes ne buvaient pas tant d'eau mais utilisaient leurs propres boissons comme le vin ou le cidre il y a des personnes qui buvaient du lait aussi ou des jus de fruits c'est cela voici lorsqu'il dit de manger et boire mais pas manger et s'enivrer c'est quelque chose de différent et les personnes parfois mal interprètent cela surtout en Amérique latine lorsque les personnes ont dit il faut boire il faut boire et manger alors tout de suite il faut sortir le whisky ou le vodka il faut s'enivrer non il faut boire du liquide avec de la nourriture mais il existe tant de boissons donc ce que Dieu ne veut pas c'est que les personnes s'enivrent et lorsque les personnes sont ivres les personnes deviennent folles et blessent les personnes ceux qui sont proches ou qui les entourent donc le Seigneur dit buvez du vin mais ne vous enivrez pas ne venez pas fou vous n'allez pas ôter la vie à votre prochain en étant ivre donc voici que les personnes interprètent mal ce verset oui continuez mon frère avec votre question non ma soeur vous venez de répondre à ma question c'était la différence entre la liberté ce que vous nous avez enseigné et le libertinage donc mon frère ici lorsqu'il parle de manger et boire c'est différent de dire mangez et enivrez-vous c'est très différent donc les personnes disons n'ont pas la bonne expression surtout en Colombie j'entends que les personnes disent ah celui-ci boit beaucoup car il dit qu'il faut manger et boire immédiatement lorsqu'on parle de boire c'est s'enivrer mais non c'est pas cela c'est tout simplement boire une boisson qu'on a besoin pour digérer les aliments bien j'adore les études bibliques y a-t-il d'autres questions ? ça faisait plus de 3 ans sans faire d'études bibliques Gloire à Dieu ma sœur car je me réjouis beaucoup dans les études bibliques c'est mon aliment spirituel je vous aime en le Seigneur énormément la question que j'ai se trouve dans Matthieu 5 vraiment ça serait à partir du verset 38 jusqu'au verset 46 mais je veux me baser sur les versets 40 et 44 il dit ainsi alors Matthieu 5 40 oui 5, 40 et 44 si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique laisse lui encore ton manteau bien donc qu'est-ce que cela signifie ? de la patience faites travailler la patience et ne vous irritez pas ne vous mettez pas en colère celui qui veut plaider contre toi et prendre ta tunique ne lui réponds pas de la même façon si quelqu'un s'irrite contre toi ou est gêné contre toi ou est en colère contre toi alors tu vas lui répondre de la même façon comment cela va se terminer ça sera un grand accident à la fin peut-être il y aura une agression physique qui peut produire même la mort alors lorsqu'on vous dit si quelqu'un veut plaider contre toi ne fait pas attention à cela ne lui porte pas d'importance car cela ne vaut rien plutôt taisez-vous remplissez-vous de patience ne dites rien fuyez c'est cela c'est mettre en pratique cela et lorsqu'il dit si quelqu'un te force à faire un mille alors faisons deux avec lui celui qui s'irrite ou celui qui te menace ou qui te défie ne t'irrite pas contre la personne comme dire si celui-ci me jette une pierre alors moi aussi je lui rends non évitons cela fuyons fuyons de tous ces pièges que l'ennemi établit dans la vie de la personne évitons fuyons et avec la patience avec l'intelligence avec la prudence avec la sagesse qu'est-ce que nous pouvons émettre nous faisons travailler toutes choses beaucoup de choses pour ne pas réaliser tous ces conflits et pas nous mettre en colère ou réaliser des choses agressives alors fuyez de toutes ces choses voici ce que le Seigneur disait ici pour éviter ces inimitiés il fallait donc éviter cela c'est pourquoi il dit donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi car celui-ci va aller contre toi sois intelligent si une personne dit des injures ne fais pas attention ne dis rien tais-toi et celui-ci cessera de dire toutes ces choses et le conflit sera terminé voici ce que nous enseigne ici le Seigneur que nous devons être modérés prudents sages et patients c'est cela ne pas amplifier les choses ne pas commencer à nous niveller à nous mettre à égalité avec ces personnes et nous remplir de colère et ensuite viendra des accidents ou des choses pires dans notre vie ou dans la vie des autres voici ce que le Seigneur nous enseigne que nous devons nous remplir toujours de patience et être très intelligents en tout continuons Bonsoir ma sœur que Dieu vous bénisse mon plus grand souhait c'est que Dieu vous donne toujours une longue vie pour que vous puissiez toujours nous apprendre cette doctrine qui nous aide beaucoup ma question se trouve ma sœur dans Matthieu chapitre 10 9 et 10 moi ma sœur je vous pose cette question car le Seigneur m'a dit à travers la prophétie que j'allais lui servir et qu'il me permettrait voyager dans beaucoup d'endroits dans le monde pour prêcher sa parole Matthieu 10 oui Matthieu 10 versets 9 et 10 il dit ne prenez ni or ni argent ni monnaie dans vos ceintures ni sacs pour le voyage ni deux tuniques ni souliers ni bâtons car l'ouvrier mérite sa nourriture bien ma sœur cet ordre le Seigneur Jésus Christ l'a donné à ses douze apôtres anciennement en ce temps-là le Seigneur Jésus a envoyé ses douze disciples et leur a dit qu'il devait aller dans toutes les villes dans tous les villages dans tous les lieux dans les synagogues aussi car les villes étaient très petites il n'y avait pas de transport à l'époque dans les personnes marchaient énormément et les personnes devaient prêcher témoigner de ce que le Seigneur Jésus était en train de faire dans ces jours-là donc il envoie ses douze apôtres et il leur dit parcourez toutes les villes et essayez de récupérer toutes ces brebis perdues faites des miracles des prodiges parlez du royaume des cieux mais ne commencez pas à apporter une valise avec les nourritures et toutes les choses nécessaires d'un voyage mais partez parcourez car les personnes là où vous irez là où vous allez prêcher comme il y aura des miracles et des prodiges et les personnes vont être guéries et vont recevoir beaucoup de miracles beaucoup de bienfaits les personnes vont être reconnaissantes et vont bien vous accueillir et vous donneront à manger vont vous héberger vont vous vêtir ils vont tout vous donner les personnes vont tout vous donner alors vous n'avez pas besoin de rien prendre car on va tout vous donner et effectivement ceux-là ces produits ainsi ils partaient ils évangélisaient ils avaient de la nourriture en abondance toutes les attentions étaient grandes les personnes étaient très reconnaissantes pour tous les miracles que Dieu faisait à travers les mains des apôtres les personnes recevaient leur bienfait et c'est pour cela que les personnes aussi d'eux-mêmes les accueillaient si bien aujourd'hui par exemple si cela nous arrive par exemple les personnes étant reconnaissantes car Dieu établit cette reconnaissance cette allégresse alors nous qui prêchons nous recevons beaucoup de bienfaits moi par exemple je reçois beaucoup de bienfaits là où que j'aille car les frères les sœurs m'offrent beaucoup de choses me donnent des robes des vêtements de la nourriture des cadeaux aujourd'hui bon ce n'est pas comme dans l'ancien temps même si tout est plus moderne de toute façon il y a beaucoup de reconnaissance envers les personnes les frères et sœurs car Dieu leur donne des bénédictions et les personnes veulent bien accueillir ceux qui prêchent et ceux qui prêchent vivent ces expériences par exemple les personnes ses frères lorsqu'ils partent prêcher on leur donne des cadeaux et ce n'est pas que les pasteurs demandent des cadeaux mais c'est parce que cela naît dans les cœurs des personnes et c'est une promesse merveilleuse qui est là depuis le début et le Seigneur a dit aux disciples n'emportez rien car tout vous allez le recevoir en abondance et c'est de même ce qui se passe avec les frères et sœurs ce sont disons des dons des bénédictions que Dieu donne c'est pour cela que le Seigneur leur disait que l'ouvrier mérite son salaire donc celui qui travaille celui qui laboure la terre alors il mérite de manger ce que la terre reproduit si par exemple il sème un orangé donc lorsque les fruits vont sortir il va pouvoir en manger car il a semé et il mérite d'en manger donc celui qui sème la parole de Dieu aussi mérite de recevoir toutes ses bénédictions donc la sœur dit que le Seigneur lui a dit qu'elle allait prêcher sa parole cela ne signifie pas que vous allez voyager sans une valise n'est-ce pas car il ne faut pas aller aux exagérations non plus aujourd'hui car le Seigneur ici a dit aux apôtres mais aujourd'hui le Seigneur a des personnes un jour il va les envoyer pour voyager dans un lieu dans le monde mais on ne va pas être si exagéré de partir sans aucune valise et voyager ainsi il faut bien être logique n'est-ce pas nous devons émettre de la logique et aussi nous situer dans le temps dans le contexte nous situer dans l'époque pour que tout ce que nous fassons puisse être de manière intelligente à l'intérieur de notre connaissance donc mes très chers frères et très chères sœurs nous allons remercier notre Seigneur pour la journée d'aujourd'hui pour l'ouverture ici de ce lieu qui est très beau et ici je sais que les frères et sœurs qui vont se rassembler vont recevoir des dons spirituels le Seigneur va vous utiliser et le Seigneur va aussi sortir beaucoup de frères et sœurs pour travailler dans d'autres lieux et pour prêcher sa parole nous allons donc prier le Seigneur et qu'il se manifeste en réalisant des prodiges dans notre vie béni soit notre Dieu notre Dieu tout puissant merci mon Père Saint merci Seigneur car tu es un Dieu d'amour de miséricorde un grand Dieu puissant qui est juste merci éternel Dieu car ta parole dit aussi que tu t'attristes du châtiment mais tu veux nous enseigner tu veux nous réprimander pour que nous puissions marcher dans la droiture béni soit ton nom nous te louons mon Seigneur nous te remercions Seigneur pour ta miséricorde pour ton amour Père Saint au nom glorieux de Jésus Christ ton fils bien-aimé je te demande que tu tendes ta main toute puissante qui guérit réalise les miracles les prodiges les guérisons à toutes les personnes à tous les frères et sœurs qui souffrent de tant de maladies ou qui ont leurs proches qui sont malades je te demande Seigneur de te manifester libère, guéris délivre-les de sorcellerie d'envoûtement rond les chaînes délits les choses l'œuvre de l'ennemi ôte tout mal sur nous nous qui déposons notre confiance en toi Seigneur nous t'aimons nous voulons te louer te glorifier car tu mérites tout cela merci Seigneur ce soir Seigneur bénis les frères et sœurs bénis ce lieu manifeste-toi avec les dons spirituels avec le pouvoir du Très-Haut manifeste-toi bénis ce lieu qui est sanctifié pour toi merci Seigneur pour cet endroit une fois de plus Père Saint Seigneur tend ta main bénis chaque personne au nom glorieux de Jésus-Christ ton fils bien-aimé que l'honneur et la gloire soient pour toi merci Seigneur merci bénis soit notre Dieu tout puissant merci mon Père Toma por favor mi mano Señor contigo contigo quiero ir con sangre aquí pagaste por mi te quiero hoy servir Toma por favor mi mano Señor contigo contigo quiero ir Toma por favor mi mano Señor contigo quiero ir con sangre aquí pagaste por mi te quiero hoy ser béni soit le nom du Seigneur la louange est pour notre Dieu on remercie notre Roi nous rendons grâce à notre Dieu merci à chacun d'entre vous aussi mes frères et sœurs que Dieu vous bénisse et les frères et sœurs qui se trouvent aussi dans notre espace que Dieu vous bénisse grandement et ici vous avez votre endroit pour louer le Seigneur merci beaucoup merci et à très bientôt merci